Hello, bienvenue dans votre émission Style Diary sur Fashion Africa Channel. Je suis Sandy Marmier et c'est parti ! La chanteuse-philanthrope Teyana Taylor, la star aux multiples facettes. Née le 10 décembre 1990, Teyana Taylor est une auteure, compositrice, interprète, actrice, danseuse, chorégraphe, réalisatrice et mannequin américaine. En 2005, Taylor a signé un contrat d'enregistrement avec le label Star Trek Entertainment du musicien américain Pharrell Williams avant de faire sa première apparition nationale sur l'émission « Mon incroyable anniversaire de MTV ». En 2012, elle signe avec le label « Good Music » de Kanye West via Def Jam après avoir demandé sa sortie de Star Trek. En tant qu'auteure, compositeur en herbe, Teyana Taylor a travaillé et écrit des disques pour des artistes tels que Asher, Chris Brown et Omarion. Taylor est apparue sur les podiums pendant la Fashion Week et a également obtenu des futurs rinks comme sur l'album de « My Beautiful Dark Twist Fantasy » de Kanye West. Elle joue dans l'émission TV Réalité, VH1, Teyana et Iman, aux côtés de son mari, le joueur de NBA, Iman Shumper. Le 27 juillet 2014, via Twitter, Taylor annonce que le titre de son premier album studio sera « V » et a relevé qu'il sortirait le 4 décembre via Def Jam et Good Music. Taylor devrait jouer le rôle de juge lors de la 8e saison de l'émission de danse « American Bates Dance Crew » qui a diffusé son premier épisode le 29 juillet 2015 sur MTV. Le 17 juin 2016, Taylor a sorti son single « Freak On » avec des invités tels que Chris Brown et une production de DJ Master. Il échantillonne « Freak Like Me » d'Adina Awards. Taylor a annoncé qu'il sera le premier single de son prochain deuxième album studio. Le 28 août 2016, au MTV Music Awards, Kanye West a publié la première mondiale du clip de son single « Fade » dans lequel Taylor interprète une routine de danse à l'image du film « Flash Dance » de 1983. Le 6 décembre 2019, Taylor a sorti le single « We Got Love ». Le 7 mai 2020, Taylor a annoncé que son troisième album studio intitulé « The Album » serait publié en juin 2020. Le 20 septembre 2016, sur « The Wendy Williams Show », Taylor a révélé qu'elle et Shumper étaient peut-être mariés secrètement, mais le couple ne se serait en fait marié que le 1er octobre 2016, environ deux semaines après l'interview. En 2013, Taylor a signé un accord pour concevoir et sortir deux paires de baskets avec Adidas. La première paire sortie était la Harlem GLC, qui a été distribuée dans les magasins le 16 février de la même année. Selon le directeur mondial du divertissement et du marketing d'influence d'Adidas, Jonathan Wexley, Taylor détient actuellement le record des baskets les plus vendus de l'histoire d'Adidas originale. Elle se concentre actuellement sur la conception et la sortie de sa deuxième paire de baskets avec la marque. Parmi ses différentes facettes s'ajoute celle de Fashionista, zoom sur quelques-uns de ses looks qui ont marqué la scène de la mode. C'est dans une mini-robe argentée volante avec des baskets et des cheveux ultra taquinés, Taylor a célébré le lancement de la nouvelle ligne MAC Cosmetics à New York, en mars 2008. Téana Taylor assiste à une célébration de la nouvelle collection Hello Kitty Color de MAC organisée par le magazine V à Cedar Lake. Le 5 février 2009 à New York, elle arborait un corset à franges qui souligne sa poitrine, avec un collant noir et des bottes à fourrure rose vif pour célébrer la collection Hello Kitty. En octobre 2010, à l'occasion de l'ouverture de la boutique Fendi organisée par Chloé Sevigny, Téana Taylor a associé un tee-shirt noir avec un débardeur et un short à revers à des cuisards en dents noirs pour un look street ready. Au Festival de Cannes en 2012, c'est tout de blanc vêtu que la chanteuse prenda sur le tapis rouge. Elle portait une robe sexy, comportant un décolleté plongeant et une longue fente latérale, sans oublier la ceinture dorée qui souligne sa taille et ses chaussures à plateforme Versace. Elle portait une robe transparente, dessinée par The Blonde de la collection Printemps 2016 au Soul Train Awards 2016. Il était sexy sur le tapis rouge dans une robe noire totalement transparente. La robe midi entièrement couverte de clous noirs a mis un corps incroyablement tonique en plein écran dans ce numéro sexy. Elle a complété le look avec des simples sandales noires à brides à la cheville. Téana Taylor fait étalage de sa silhouette incroyable dans une robe en queue de poisson verte moulante de Jason Botting pendant qu'elle assistait au Divas Holiday. Très originale, sa pochette au design d'appareil photo. Taylor s'est présentée au VMA 2017 en portant une chemise blanche courte à encolure dégagée et un pantalon noir à jambes larges qui mettait en valeur son incroyable pack de 6 abdos. Ainsi qu'une coupe de cheveux super courte, un total look simple et décontracté. C'était tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine sur Fashion Africa Chanel.